Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Shadow Gambit ! On continue notre petit run en légendaire et on va s'intéresser au Cimetière Antae. J'ai décidé d'aller faire le Cimetière Antae, le nom me plaît, c'est deux jours, la durée est longue. On va pouvoir essayer le nouveau pouvoir de notre tireuse d'élite. On va probablement prendre Toya aussi pour avoir quelqu'un de discret, on va voir ce que donnent les bonus de vigueur. Allez c'est parti ! Que nous dit le briefing ? On est plutôt en fin de journée visiblement. Il me semble que les firethralles sont déroulant les morts à Angler's grave. Maintenant, pourquoi ils faisaient ça ? Un prix spécial, peut-être ? Oui, une fleur bleue est tombée là-bas. J'ai récemment appris ça, et ils ont fait ça. Comment on va arriver avant qu'ils le font ? Nous avons besoin de quelqu'un qui nous dit le vrai grave. Nous pouvons demander à Ylanda, le gardien de l'écriture. Elle a pris une question, était-elle ? Elle a pris le sens de une fleur bleue. Faites-elle, et la location de la fleur peut être notre. Il y a un autre, un certain Richard, qui aussi appris la marque de la presence de la fleur. Il semble qu'il est en train de dire à l'Inquisition où trouver la fleur. Mais ses mots sont tombés sur les yeux. Découtez-vous tranquillement, et leur arrogance pourrait être votre argent. Quelle personne que nous choisissons, notre chemin va conduire à l'écriture. Maintenant, choisissez notre landing, navigateur. Je pense qu'on va partir sur Yolanda. Parce que Richard, là, je préfère libérer la fille. Alors après, nous on avait débarqué. On avait débarqué, là je crois, à la plage de la Cannes, c'est ça. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'on avait fait déjà ? On prend là un signe de mission, le cimetière hanté. Non, ce n'est pas ça, ça doit être global. Où est-ce que ça peut être ? Genre, ça serait caché. Ah, on sait qu'il y a quand même encore deux missions dans cette zone. Ok, bon, ce n'est pas grave. De toute façon, je sais qu'on a débloqué... On a pris la plage de Cannes, là. Donc, on va partir d'où, d'ici ? Là, il y a un certain nombre de civils. Des gardes relativement faciles à éliminer. Ouais, relativement. Après, il y a une grosse zone là, une brèche ici qu'on pourrait ouvrir. Beaucoup de monde à gérer, mais bon, il y a l'autre ici. Sinon, on débarque là. On se refait ce chemin là, à la fin de cette brèche là ouvrir. Enfin, on peut aussi direct... Bissurquer par là, mais il y a l'autre qui est en haut là, qui nous emmerde. Non, je pense qu'on va partir d'ici. Ça m'a l'air bien. On va partir d'ici. Alors, donc on prend Teresa, pour le plaisir. On va prendre Toya. Et il va nous falloir quelqu'un pour jouer un peu la diversion, même si lui il a ce qu'il faut. Cacher discrètement. Je pense que Quentin serait un bon choix pour cette mission. C'est parti. Je pense qu'ils vont bien travailler ensemble. Donc c'est progression de l'insigne, choix dans le débarquement. C'est pas un truc d'équipage. Statistique globale. Non, on est d'accord. Donc c'est forcément un truc d'île, mais on ne peut pas les voir. C'est dommage. Tant qu'on ne les a pas débloqués. C'est dommage. C'est dommage, mais bon, admettons, tout ne peut pas être parfait. On va faire une petite sauvegarde après qu'on soit penché. Et on observe. Ça, c'est un dev, ça. Ça peut être intéressant de le tuer. Même s'il ne nous sert pas à grand chose. A priori, il n'y a personne qui le regarde. Et si on est assez discret, c'est pas très discret. Ça, c'est largement assez discret. On élimine le cadavre. Voilà. Ça fait une petite progression. Ils n'en ont rien à foutre. Et là, lui, je pense qu'il doit être visible avec les patrouilles. Là, il y a un trop gros angle mort, mais lui, il me semble qu'il bouge. Ouais, il bouge. Est-ce qu'il le voit ? Ok, je le vois, mais loin, quoi. On a largement l'attitude pour aller s'en occuper. On va envoyer elle là. Est-ce que tu peux l'allumer d'ici ? Non, non, laissez voir. Je me disais, ce serait peut-être un petit peu abusé. Mais on va pouvoir quand même, je pense, l'allumer quand il sera là. C'est pas un problème. Allez. Il faut juste se débarrasser du cadavre. Est-ce que si on le tue quand il est là ? Ouais, il n'y a personne qui va le voir. Alors après, il faut passer lui, mais visiblement il va papoter là, non ? Non, il ne papote pas. Il papote pas, mais ça reste largement passable. Ok, on est donc capable de récupérer ça sans problème. Une petite sauvegarde. Et donc là-bas, il y en a un qui a vu. Ah oui, celui-là. Mais nous, à la rigueur, ce qu'on voudrait, c'est descendre. Est-ce qu'on peut descendre ici, en vrai ? On descend ici, on arrive là. Il y a un mec juste ici. Qui serait... On descend jusqu'ici, donc en arrivant dessous de lui, il faudrait qu'on remonte là. On pourra le buter. Par contre, il y a lui là. Lui, il est un petit peu embêtant, mais il patrouille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le surveille, celui-là ? Genre toi, là. Mettons qu'on se mette ici, là. Le verdict est clair. Je prie pour votre soul. Je vais le voir, j'imagine. Ah, ça a fait du bruit. Ça a fait du bruit. Ça a fait du bruit. J'avais pas fait attention. Il y avait l'autre là, dans sa pampole. Voilà, ça fait beaucoup trop de bruit. Ça fait beaucoup trop de bruit, ok. Bon, là, ça papote. Lui, il va éventuellement prendre celui-là, mais c'est tout, donc pas très utile de tuer à distance. J'observe, j'observe. On peut se cacher là, mais on peut pas y sauter. De toute façon, on est obligé de descendre là, il n'y a pas le choix. Il faudrait qu'on shoot celui-là. On élimine lui. Non, je pense que la priorité, ça va être ceux-là. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas moyen. Non, il faut absolument qu'on passe là. Et là, il n'est pas dans un angle mort. Après, on peut assez facilement l'attirer celui-là. On l'attire par là, rapidement. On va déjà se débarrasser de celui-là. Là, je pense que si je prends ça, je peux assez facilement l'attirer là. Donc, on va poser notre petit machin juste ici. On descend. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. J'ai misé qui a parlé, mais oui, il y a un civil là-haut qui l'a entendu. Ok, enfin en bas. Est-ce que ta truc fonctionne jusque-là ? Ouais, très bien. Alors, on va recommencer pour se débarrasser de l'hôte. Ça va déclencher en plus Son copain qui ne va pas être content. Alors non, par contre, il faut que tu le fasses d'en-dessous. Est-ce qu'il va venir, lui ? Il vient. Je pense par contre qu'il va peut-être du coup s'énerver un petit peu tôt, on va voir. Il va falloir. Il va falloir la flotte là. Et remonte. Ah putain, il m'a vu monter l'escalier. Merde. Il va pas venir, ça. Il est en plein en-dessous, le petit truc là, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il est en plein en-dessous le petit truc là, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'était parfait, mais un petit peu juste. Bon, on va attendre qu'il ait fini de papoter. Il va revenir avec lui, ça nous donner plus de temps. Enchaîner les deux, c'est pas vraiment très, très utile. Il peut prendre le temps. Qu'est-ce qu'il était de nouveau ? Aram... quelque chose. C'était certainement un étrange... Les plus anciens sont les meilleures. Pouvez comme l'eau. Je sais que c'est la promissaire. C'est parfait. On se tépait. C'est très fort cette comp' aussi. Franchement. Et lui, s'il nous emmerde, on va peut-être même pouvoir se débarrasser de lui. Alors par contre, ça va être juste là. On trouverait qu'il avance l'autre là. Non, remonte pas du coup. TP toi, ce sera plus simple. Ok, alors déjà on a géré celui-là. Maintenant... Nos possibilités. Est-ce que tu peux l'allumer sans faire de bruit ? Tu le vois toi. Zut. Il est à portée. Mais du coup, tu peux allumer celui-là sans faire de bruit. Le problème, c'est que... On va probablement se faire voir. On a sauvegardé, on va tester. Est-ce que lui le voit ? Ouais, il le voit. Il est en train de faire son rituel de sonnage là. Donc c'est pas bon. Il y a peut-être moyen qu'il se rapproche par là. Avant qu'il s'énerve. Là, il y a un angle. Je pense qu'au niveau bruit, on n'est pas bon. Et puis on n'a pas de vision. Là, on est peut-être assez loin là. Oh oui, de justesse. C'est bon ça. Est-ce qu'il voit le cadavre ? Il ne voit pas le cadavre. Ah oui, il y a un angle mort juste à cause de ça là. Ok. Parfait. Bon, bah ça c'est cool. Ça veut dire qu'on va pouvoir descendre, s'approcher, gérer celui-là. Parfait. Donc tout le monde descend. C'est lui maintenant qu'il faut qu'on surveille jusqu'où va sa vision. Jusque là, c'est acceptable. On peut se faufiler dans son dos. Et là, du coup, il y voit. On se fout ici. On se faufile par là. On se le fait. Un boulot pour Quentin, ça. Il faut qu'on aille tuer celui-là. Tu vas tuer le coin. Qu'est-ce qu'il va tuer ? Qu'est-ce qu'il va tuer ? Il faut qu'on aille tuer celui-là, et toi tu vas tuer celui-là, c'est parti ! Ah merde ! Bordel ! Donc on va tirer au sifflet, lui tant pis ! Je joue au monde plan, repose ça là, normalement il devrait venir parce que c'est un mec lambda, même si là ça cloche Attends, il faut qu'on le fasse à un endroit Je me suis raté, il faut qu'on le fasse, j'allais le faire de là en fait, mais le problème c'est qu'il ne rentrera pas dedans, donc notre petit truc sera mal placé en fait Par contre là on va peut-être être dans un angle pas ouf Donc on change de plan, il va falloir que toi tu descendes Tu vas être placé pour aller éliminer celui-là, et lui on va l'attirer pour qu'il soit hors de vue de lui Jeter un oeil, ouais voilà c'est pas mal, il voit que dalle, très bien, donc cette vision-là Viens ici toi Parfait Très bien, ça c'est fait, ensuite toi Tu reposes ton truc ici, tu redescends Tu as une petite sauvegarde, ça compte rien On t'avance jusque là Ok nickel, ah putain il nous a vus Ouais c'est vrai que je suis absolument pas caché là Merde Si je fais ça Toi t'as la portée Non Non, il nous a... Il a déclenché l'alarme, on a pas eu le temps de tirer Euh ok donc oui du coup ça ne fonctionne pas En même temps Alors est-ce qu'on peut se mettre vraiment dans son dos En mode gros connard quoi Sinon on ira récupérer le carreau et on l'éliminera d'un coup de carreau si ça marche pas Pour l'instant on va rester subtil Ouais c'est bon Il s'est retourné juste un tout petit peu mais pas tant Ok c'est parti Toi tu y vas Toi tu y vas Ok parfait on sauvegarde au cas où Toi tu vas aller chercher le carreau Et ma chère tu descends Un feast pour le client Qu'est-ce que tu as fait ? Un feast pour le client Qu'est-ce que tu as une bonne tête dans ma chère ? Euh là on pourra en profiter pour tuer celui-là vite fait Est-ce qu'il y a une vision là ? Je pense que c'est un angle mort Ouais c'est bon On va en profiter pour ouvrir la brèche Et ça sera fait Et pareil pour celui qu'on vient de tuer Nan j'ai oublié de les ramasser les... Les custodis là Je peux pas le prendre Je suis trop prêt Tiens bizarre je peux pas le prendre Bah écoutez On va le jeter à l'eau puis c'est tout Voilà Ca c'est fait Alors ensuite Là on a un civil Lui Il surveille là Mais on pourrait l'allumer assez facilement par un coup de carreau Il faudrait juste Enfin lui on peut l'attirer hors de vue Attendre que Le copain là Il se barre On va mettre notre truc Juste là Juste là On va se préparer et faire un petit coup de sifflet Dans les oreilles Pour le faire venir Courage ma chère On arrive Allez on attend qu'il soit sorti histoire qu'il se retourne pas et qu'il nous emmerde de pas Qu'est-ce qui se détourne le plus tp ? J'ai compliqué Sinon ça marche pas Y'a pas le truc Bon de toute façon il devra pouvoir le nettoyer Par contre ils viennent vraiment lentement C'est gênant ça Pas sûr que l'autre ne le voit pas du coup Ok ça passe Deux justesse mais ça passe Toi évacue le canal Et maintenant l'autre va devenir dingue Ah j'avais pas vu on a un autre en bas J'avais dans l'idée de De venir De l'éliminer avec un Un carreau mais il va l'entendre l'autre Zut C'est embêtant Du coup repliez-vous tous les deux Tous les trois, tout le monde On va voir s'il décide de monter Je vais le rapporter Vous entendez ? On prend une pause, c'est-on ? Bonjour, je suis attendu Vous avez oublié votre responsabilité ? Ça pourrait être intéressant quand même D'aller se mettre genre euh... Ah il va monter ? Oh il monte, parfait ça Voilà, on l'élimine J'ai envoyé un messenger, il va faire la bédition Autre ronde Notre cast pour trésor Parfait Donc du coup maintenant il faut qu'on élimine ces deux là Ce qui devrait être Relativement aisé Entre guillemets Voyez Toya, on va sauter là Hors de vue Ici, hors de vue Et là Ils vont s'entendre là Si je le tuer avec ça Il entend Mais toi par contre T'as une vue là ? Qu'est-ce que tu fais ? Stop, je t'ai demandé de faire ça Tu n'as pas le jetel ? Tu n'as pas le jetel ? Tu viens le mettre là là Je viens récupérer son carreau Parfait Donc quand on chope le corps avec euh... Avec euh... Avec euh... Comment ça s'appelle ? La canne à pêche, ça récupère le carreau Ça c'est franchement sympathique Allez ma chère A toi d'ouvrir C'est parti Ok Ok, alors Où est la paperle ? La paperle La paperle, elle est en plein milieu Bordel ! On a un pronosticard Deux appareils Ils sont couverts ou pas par le pronosticard ? Pas trop, ça va L'autre est bien planqué On va voir eux qui vont être problématiques Est-ce qu'on a des choses avec lesquelles interagir ? Là il y a un rocher Ok, qui tu suis là ? Bon, bon Ceux-là on les connaît Là on peut monter sur la petite tour Mais rien qui nous intéresse Ah il y a une ludex ici Qui surveille la tombe Mais qu'on peut assez aisément aller chercher en vrai Intéressant En contournant par là Bon bien sûr il y a Il y a un petit peu de monde quand même sur le chemin L'autre il nous fait sa prière Il y a du monde là Ok, les pompiers partent visiblement pour y aller Ok, on peut passer de tombe en tombe là On peut grimper ici Sinon c'est le fameux escalier là Très bien On avait géré avec Afia ici Ça va être un peu plus compliqué sans elle Encore qu'un petit carreau bien placé là Ça peut être quelque chose d'envisageable Ouais il y a quand même l'autre là Qui fout la merde Ok, de toute façon déjà il faut l'atteindre On est ici Nous activons les objeuilles La priorité du coup va être de descendre Alors attention il y a eux qui nous Potentiellement nous voient Pas vraiment Quelles sont les options ? On longe la plage Parce que si on longe beaucoup la plage Il y aurait moyen de remonter au cimetière Peut-être par là Non Non après on arrive là où on était Ok très bien Donc le chemin le plus évident C'est ici Alors là on ne peut pas se refaufiler On n'a plus le petit buisson de Soul Lady Donc ça va être un petit peu plus chaud De se refaufiler Surtout qu'on n'a pas nettoyé du tout les gens encore Mais bon On pourrait à l'inverse Ouais monter par là Alors elle elle ne peut pas monter par là Attention On pourrait nettoyer ça Relativement aisément Bon la priorité ça va déjà être de gérer les deux péons qui sont là Ils sont en train de papoter en s'en foutant complètement du reste du monde Donc ça devrait pas être trop problématique Lui il est loin On y va C'est parti Hop là C'est parti Quentin Tu te prépares à choper un cadavre Toi tu chopes autre cadavre Tu te fous là Et déjà on est pas mal Ensuite Normalement on devrait pouvoir lui balancer un petit carreau des familles On va essayer de se trouver un angle Quand il reviendra Dès qu'il sort hors de vue là Regardez au cas où Maintenant C'est un peu chaud parce qu'il recule en fait quand on me tue Du coup ça laisse penser qu'on va pas pouvoir le gérer Et lui on peut carrément s'approcher jusque là si on le souhaite Et on va le souhaiter pour pouvoir exploiter ce buisson Ah merde Elle l'a vu Il a vu le cadavre Il va se pointer Demi tour On va récupérer le carreau Et une fois qu'il sera là S'il arrive jusqu'ici On se le fait J'ai envie de dire Ca coûte pas cher J'ai cru qu'il avait déclenché l'alerte Mais non il a juste vu un truc par terre dans son grisé Et ça l'a perturbé Voilà Il est shot On est reparti Toi Récupère le cadavre histoire qu'il y ait eu d'autres problèmes Ca fait un petit bonus de cette débarrasser de celui-là Franchement à peu de frais Ca fait un petit bonus de cette débarrasser de celui-là Franchement à peu de frais C'est hyper agréable de pouvoir faire ça D'ailleurs c'est vrai qu'on a discuté dans les commentaires J'avais raté le texte pendant le défi pour la tireuse d'élite Mais en fait c'est son âme qu'elle utilise comme munition Alors Toi T'es surveillé par lui Yes Tu vois jusqu'où Tu vois lui Mais pas lui Lui il fait sa vie Et on a plus le garde qui est là pour surveiller celui-là Donc on peut se faire normalement celui-là Assez facilement Ca fait déjà un de moins Ok Donc ensuite il faut qu'on gère Celui-là qui nous embête Lui on peut pas trop la tirer Lui non plus on peut pas trop la tirer Toi tu peux pas grimper là Mais bon éventuellement tu peux venir te foutre par ici Pour avoir Des objectifs de snipe Voir même te mettre jusque-là On va voir T'as pas d'angle T'as un angle sur lui Eventuellement sur lui C'est quand même un chouïa loin On va essayer de se faufiler là Euh non montre pas Montre pas Montre pas Il y a du monde en haut On les a pas éliminés Ce qu'ils sont On a éliminés là Éventuellement Non il y a un gros rocher à la con là Est-ce que tu pourrais utiliser ton truc sur ce gros rocher ? Ouais ça pourrait le faire Mais il va falloir se rapprocher beaucoup trop Ok donc je pense qu'elle était mieux en fait là elle L'avenir Le futur Il y a beaucoup de bruit Donc on va attirer celui-là Même si lui il met du temps hein Il faut qu'il active son rituel et tout Mais bon il y a quelques secondes pour l'enchaîner on va dire Euh Ce qui est toujours problématique hein C'est quand il se couvre les uns les autres Là on est d'accord qu'il est dans sa vision Ouais T'as raison Marlin Une petite sauvegarde ça coûte pas cher Est-ce qu'on peut se faufiler ? En vrai On peut peut-être se faufiler jusque là Assez facilement Lui il est dans l'angle de mort de tout le monde Donc on peut s'en débarrasser ou faire tomber le rocher Mais ça nous donnerait pas un angle Je pense que là ce rocher qui est derrière Il va nous empêcher d'utiliser un carreau Et de toute façon si on fait un carreau On est d'accord que l'autre nous entend Ce qui n'est pas ouf Ou alors il faudrait qu'on ait Quentin en position pour se débarrasser du cadavre très vite Ce qui me parait complexe quand même hein Grimper là et se faufiler ici On va quand même essayer de voir si on peut faire tomber ce rocher Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on nous a vu ? On est d'accord, on est collo aux fesses il nous voit bien sûr Ce serait un petit peu trop facile Là ça pourrait être intéressant d'avoir le... Comment il s'appelle ? Je suis en train de me dire On a toujours son truc pour aveugler elle On pourrait aveugler lui peut-être Pour le temps de débarrasser de celui-là Mais il va falloir qu'on chope le cadavre assez vite Non, toi tu restes là Excusez-moi Parce que ça normalement ça marche mais moins efficacement Toi tu te tue en combien de temps ? 2-5 c'est très courant En mort en 5 Je pense qu'on va prendre à toi On va utiliser lui Vraiment on va se mettre juste à côté Ça c'est mort en 5 Donc c'est trop long Tu vas faire ça Toi tu vas aveugler lui maintenant Ah même avec sa vision réduite il nous a vu Merde Ça c'est pas cool Ça c'est pas cool On va vérifier on est d'accord que... Ouais ça reste vraiment que quelques secondes Sinon il faudrait qu'on assomme lui Toi si tu t'avances genre vraiment On gride en se mettant là Non ça passe pas Et cela dit toi ce que tu peux faire par contre c'est escalader là Merde je me suis brûlé C'est trop le feu C'est trop le feu Ouais on est obligé de faire euh... Un peu complexe là Non Qu'est ce que tu fais ? Qu'est ce que c'est ? C'est trop loin même là Si je veux tu sautes genre par exemple là Toi tu vois quoi toi ? Ils veulent voir Il y a l'autre qui se pointe en plus Qu'est ce que tu vois ? Tenter un grid Ah putain il y a l'autre qui nous voit là bas Quel enfer C'est... Ouais il couvre vraiment tout l'autre Qui en hauteur du coup a une très belle vision dégagée là dessus Très bien Il y a vraiment que ce tout petit bout là qu'il voit pas Mais du coup lui il voit Ouais il y a pas de... Il y a genre un micro morceau là C'est pas fiable Quand c'est pas fiable c'est que c'est pas la solution Il est où là notre Quentin ? La solution ça sera de réussir à atteindre ça Ce qui est quand même pas simple On pourrait quand même peut-être profiter de l'aveuglement Pour courir là bas Genre on fait ça, ça Ah ça peut pas passer loin Il y a l'autre qui nous a vu qui est en train de faire sa patrouille On va attendre Allez en deux secondes On va se mettre vraiment au plus proche Choper ça Hop Toi tu fais ça Toi tu fais ça On va attendre que l'autre con là Il fait demi-tour C'est parti Parfait c'est passé Sauvegarde Donc là du coup On est en position de faire tomber ça Non ça ne marche pas Ok très bien Tout ça pour rien Ok 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 Il faudrait qu'on soit plus loin Si je me mets genre sous cet angle Ouais mais de toute façon il y a lui qui va nous entendre Donc ça ne marche pas ça On le sait que ça ne marche pas Et toi si tu veux la tirer Il faudrait que tu sois genre jusqu'ici Donc pour arriver là il faut tuer celui-ci Ce qui est de base complexe Et lui il voit du coup celui-là Ouais il le voit en plus Il n'est même pas si safe à tuer que ça lui Ils ont tous sautent mes riches Il va y avoir des coins ? Lui là si on l'aveugle Il voit normalement il continue d'avoir une vision Hop la pute Pas de bêtise Je vais tester mais Ouais il a encore une vision assez proche Donc on peut pas se faufiler avec cette technique C'est trop rapide Il faudrait que je me faufile derrière Il faudrait que je fasse le tour Mais ça va être chaud Je peux essayer mais à mon avis ça va être tendu Quand c'est tendu on a dit ça ne fonctionne pas Genre c'est passé quoi Ok c'est passé donc ça pourrait être une idée On va arrêter l'épisode là il est suffisamment long J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A me dire ce que vous avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde